salut les disciples on est encore à palavas pour la deuxième partie de la vidéo avec vincent sur les boxeurs français qui ont marqué la boxe après ça on a eu aussi emile platner que les américains surnommé spider l'araignée alors lui il a commencé champion d'auvergne et des poids mouches c'est dans les années 20 aussi il est devenu champion d'europe et après ça alors il a repris le titre de champion de france puis il a fait lui aussi un championnat du monde en poids mouches alors c'était au vélodrome d'hiver en 1929 contre l'américain francky gennaro il va le mettre KO en 58 secondes donc belle performance et après ça il va défendre son titre alors il va commentre un certain henry barrasse et en fait durant ce combat même s'il va le gagner il va avoir un décollement de la rétine et puis petit à petit il va perdre la vue carrière va être renvoyé aux oubliés c'est connu pour être la blessure des boxeurs ça décollement de la rétine c'est souvent ça donc après alors autre boxeur dont j'ai parlé alors marcel-t-il pas marcel serdain encore un autre marcel qu'on oublie un peu trop qui a été lui aussi champion du monde des poids moyens alors lui aussi il a toute une histoire parce que c'est un mec qui a été charbonné puis il a été marin puis il s'est lancé à la boxe il a eu des débuts difficiles où il a eu plusieurs défaites et on n'aurait pas cru vraiment capable de de percer en fait sa carrière a vraiment décollé en 1928 il est devenu champion de france en poussant à l'abandon marcel turu et après ça il est devenu aussi champion d'europe en 1929 et c'est en 1932 qui va s'emparer du titre mondial des poids moyens au parc des princes face à l'américain gorillette jones donc là il devient champion du monde des poids moyens et va le rester quand même jusqu'à 1937 donc cinq ans de règne il va battre des grands boxeurs américains de l'époque notamment lou brouillard et vince dundee qui étaient des bons poids moyens de l'époque puis il s'emparera aussi deux fois du titre européen des milours et après bon il s'inclinera vraiment à la fin des années 30 ensuite donc on arrive à marcel cerdan alors marcel cerdan qui est souvent un peu le boxeur légendaire de la boxe française très reconnu qui avait un très beau palmarès et donc qui lui alors était un fils de pieds noirs donc qui est né à casablanca et son père a boxé et faisait boxer tous ses fils et cerdan lui à la base il n'était pas boxeur lui ce qui est ce qu'il adorait c'était le football et son père en fait c'est un peu son père qui va le forcer à monter sur le ring à boxer et au final bon mais cerdan il va trouver sa vocation et c'est en 1933 à 16 ans qui va faire son premier combat qui va remporter par chaos alors après ça sa carrière va vraiment décoller il va devenir champion de france emploi welter il est devenu plusieurs fois il a été en 1938 exactement la première fois et après ça l'année suivante il va devenir champion d'europe donc dépôt welter alors très grosse carrière parce qu'à l'époque il avait une seule défaite par disqualification après que des victoires il devait être environ 70 victoires à peu près pour une seule défaite et encore une défaite par disqualification assez controversé et on le voyait vraiment comme un nouveau phénomène mais lui aussi comme pas mal de boxeurs il va être pris par la guerre et la seconde guerre mondiale ça va un peu le couper du coup il va devoir aller la faire et c'est vrai qu'après il boxe sera plus de la même façon on va quand même faire un bon parcours puisqu'il va revenir chez les poids moyens où il va être là aussi champion de france et champion d'europe avant d'aller s'attaquer au titre mondial aux états unis et c'était notamment le champion de l'époque c'était le champion des poids moyens tony zale tony zale un boxeur américain d'origine polonaise et c'était un peu presque une sorte de golovkin de l'époque ce boxeur on le surnommait le roi du chaos il avait fait alors vous pourrez les trouver trois combats contre rocky graziano qui est un très grand champion américain ils ont fait des combats de folie et le troisième combat 1948 c'était zale qui l'avait gagné en tombant graziano en trois rounds donc là en 48 il rencontre serdant et c'est vrai qu'on donnait pas beaucoup de chance à serdant parce que zale c'était un mec de mètre 80 qui devait être plus d'un gabarit super moyen parce qu'à l'époque cette catégorie n'existait pas encore et serdant lui c'était un mec de mètre 69 et qui avait vraiment physique pour moyen à la limite et ce qui va se passer c'est que serdant en fait il va faire ce qu'il a toujours fait c'est à dire un pressing mais vraiment constant incessant c'est à dire qu'il s'épuisait jamais et au début zale essaie de le tenir à distance avec son jab et de le marteler à coups du percute et le crochet en passant le ralentir et passé les cinq premiers rangs il voit qu'il arrive jamais à le ralentir que serdant comme un char d'assaut il continue à avancer et zale il va craquer physiquement et mentalement aussi et dans le onzième round notamment alors plus ça va aller plus en fait serdant va lui mettre du pressing va le toucher dans le onzième round il va le toucher avec une droite terrible et après son onzième round zale va rentrer les armes et va abandonner et donc là serdant va se retrouver champion du monde des points moyens il va faire quelques défenses de titres il en fera une grosse en 49 c'était contre jack lamota et là par contre ce qui va se passer c'est que dès le premier round en fait il va faire une chute serdant il va se blesser à l'épaule et ça va l'handicapé pendant tout le combat et au neuvième round finalement il va finir par abandonner alors ce qui va se passer après c'est l'idée d'une revanche bien sûr qui doit être organisée immédiatement et lamota en fait va faire décaler cette revanche alors il ya toute une légende des rumeurs qui courent sur ça il y en a qui dit que c'était rocky gradiano ex champion moyen et ami de lamota qui aurait dit que serdant était très en forme qu'il a eu à l'entraînement qu'il allait se faire massacrer et que lamota aurait reporté le combat pour ça bon on n'a jamais trop su je pense que bon c'est plus des rumeurs qu'autre chose 20 toujours est-il qu'une autre date a été fixée et au moment où serdant prenait l'avion entre la france et les états unis du coup pour revenir faire le combat ben l'avion a eu un accident et serdant est décédé dans cet accident alors là encore il y a même eu des rumeurs pour te dire jusqu'où c'est allé que lamota pourrait être impliqué dans l'accident de l'avion voilà enfin bref bon mais du coup c'est dommage parce que ça nous a privé quand même c'est un boxeur français qui était génial et il est mort vraiment prématurément et je pense qu'il aurait pu nous faire beaucoup de choses ce boxeur il a des palmarès quand même on regarde le palmarès il a eu 119 victoires pour quatre défaites seulement dans deux par disqualification qui était controversée une au point qu'il avait corrigé et puis après bon la dernière contre lamota qui n'a pas eu l'occasion des tentés de corriger mais ça montre bien que même à cette époque là l'importance de la boxe et des champions pour qu'on imagine un complot de lamota pour un accident d'avion ça montre bien que la boxe quand même depuis presque depuis toujours ça reste un sport emblématique comme ça oui 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 mais surtout que là bon à cette époque là en fait aujourd'hui peut-être ça paraîtra bizarre beaucoup mais la france se levait pour écouter à la radio les combats de marcel serdant quoi c'était vraiment une icône en france alors notamment on sait qu'il a été avec édite piaf mais du coup ça l'a encore fait plus ça va faire entrer dans la légende et voilà dans le patrimoine français c'est ça et puis alors c'est un type en plus il faut voir quand il a combattu c'est lamota lui même qu'on parle quand il va combattre jac la moto aux états unis donc dans le pays de lamota c'est serdant qui est acclamé par la foule et c'est lamota qui est huée pour vous dire à quel point ce boxeur il avait conquis les foules quoi ouais c'était un peu le panache français peut-être que c'était une époque où les américains avaient un amour pour la france aussi c'était ça ouais puis c'est un personnage assez sympathique c'est certain si vous regardez des vidéos de lui bon vous voyez qu'il a été bien bien touché bien amouché ce gars mais c'est c'est un mec ouais qui était d'ailleurs ce qui était ce qui est marrant avec serdant il y a une histoire enfin il y a il racontait qu'en fait parce qu'il engageait très vite ses combats il fonçait il a mis d'ailleurs des chaos qui sont assez emblématiques il disait que lui voulait mettre chaos le plus rapidement de l'adversaire pour éviter de souffrir en fait c'est gentil voilà donc après serdant bon je trouve que c'est re ça a un peu redécollé dans les années dans les années 70 notamment en roger minétré alors qui est très connu je parle de ce boxeur parce que chez mon père il adoré ce boxeur il a été champion de france quand même des poids welter en 1969 puis champion d'europe des poids welter aussi en 71 en mettant cas au septième rang de l'anglais ralph charles et puis il est redevenu encore une fois champion de france et champion d'europe en 70 en 72 puis il a voulu lui aussi passer le cap et tenter le titre mondial et à l'époque le champion du monde des poids welter en 73 c'était rosé napolez boxeur cubain légendaire aussi et là par contre il sera battu par napolez il échouera donc dans sa conquête du titre mondial on a eu un autre boxeur dans ces années là qui a eu un peu un parcours semblable c'était qui connu quand même jean claude boutier ah oui qui est connu aujourd'hui qui est connu pour être commentateur de boxe c'est ça même s'il commande plus depuis quelques temps pour les soucis de santé ouais c'est vrai qu'on ne voit plus on ne voit plus et alors jean claude boutier ça avant d'être un commentateur ça a été un grand boxeur il est devenu champion de france face à pascal dit benedetto en 71 il a poussé à l'abandon au sixième rang c'était au palais des sports après quoi il est devenu champion d'europe face à carlo duran c'était au stade roland-garos que ça s'est fait devant 14000 personnes quand même duran était allé au tapis au rang 3 et au rang 12 et carpentier a fini par gagner en fait au point et après ça lui aussi il a voulu tenter le titre mondial sauf que le champion du monde des points moyens à l'époque c'était carlos monzon l'argentin qui est lui aussi un des meilleurs points moyens qu'on ait vu et donc on donnait pas cher là aussi de la peau de de boutier mais boutier s'était entraîné alors ce qui est marrant c'est qu'il était grand ami avec l'acteur alain de long et alain de long apparemment il avait beaucoup aidé financièrement pour s'entraîner et pour ce combat il est allé donc face à mon zone et ça a été un combat de fou terre qu'au sixième rang ils sont tous les deux envoyés au tapis et boutier a vraiment bataillé au treizième en fait il a été très durement touché il avait une hémorragie interne et là on a dû l'arrêter évidemment le combat il a été contraint d'abandonner au treizième rang alors ceci dit il a réclamé une revanche parce que je crois que la blessure avait été fait sur un coup de tête en fait donc il a voulu sa revanche boutier qui s'est fait l'année suivante au stade de roland-garos là aussi il a fait un combat de fou mais il s'est finalement encore une fois incliné au point cette fois et carlos monzon il a dit à la fin de sa carrière que de tous les adversaires qu'il avait rencontré boutier ça a été le plus dur et ça ça en dit long mais parce que monzon il a quand même boxé emil griffith nino benvenuti rose napolez enfin ça vous dit déjà le palmarès qu'il avait ce boxeur après ça bouti va récupérer le titre de champion d'europe mais puis après ça sera en fait une descente une grosse chute quoi il va enchaîner les défaites et ça sera fini pour lui et voilà la deuxième partie est terminée j'espère qu'elle vous aura plu autant que la première vous avez été très nombreux à réagir à cette vidéo là excusez moi pour le temps que j'ai mis vous vous doutez bien que c'est long de faire une telle vidéo il me reste 40 minutes de son à vous monter encore donc je vais faire deux vidéos d'une vingtaine de minutes n'hésitez pas à mettre des commentaires cette vidéo et de me dire qu'elle est votre boxeur qui vous avez tous marqué façon des commentaires ça me fait toujours plaisir c'est un véritable kiff d'échanger avec vous c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne youtube donc n'arrêtez pas s'il vous plaît je vais essayer de vous tourner plus régulièrement des vidéos en extérieur donc je vais acheter du matériel pour que ça soit un peu plus agréable à regarder par exemple il n'y ait pas de mouvement de caméra une fois que j'aurai terminé cette série de vidéos avec vincent j'espère bien le revoir pour faire une faire une prochaine une prochaine vidéo donc voilà les vidéos avec vincent sont souvent des grosses vidéos qui vont faire facilement une heure est ce que vous voulez comme la vidéo des poids lourds que je vous la mette entière ou alors je vous fais plusieurs petites parties comme je suis en train de le faire avec les meilleurs boxeurs français voilà à vous de choisir dites moi dans les commentaires ce que vous préférez après je tiens à vous dire quand même que si je fais une vidéo d'une heure complète elle sera sûrement elle mettra plus de temps à sortir parce que ça prend du temps de faire le montage et là par exemple je voulais faire la deuxième partie en une seule fois pour sortir une vidéo de 50 minutes mais quand j'ai commencé à faire le montage je me suis rendu compte que ça prenait trop de temps et que j'arriverai pas à la sortir en janvier et c'est pour ça que j'ai fait au bout de dix minutes j'ai dit bon bah je m'arrête et je ferai le montage de la prochaine vidéo la prochaine partie du coup elle sera en quatre parties c'est vincent qui a fait tout le travail de fond sur la vidéo sur ces vidéos là moi il faut savoir que je travaille tout seul et que vincent je ne le connaissais pas avant de lancer ma chaîne youtube et c'est voilà une rencontre qui a été fait grâce à la chaîne box attitude donc si vous aussi vous êtes passionné de boxe et il y en a je les vois dans les commentaires n'hésitez pas à me contacter je vous laisse mon mail et on se fait on se fait une rencontre et sur un sujet que vous choisirez et on fait une discussion boxe il y avait un abonné qui m'avait dit une fois noble réflexion j'avais bien aimé ce thème je l'ai relu là justement il n'y a pas longtemps donc pourquoi pas garder ça noble réflexion je vous dis à très vite c'est parti c'est parti